Après tant de prières, après tant d'oeuvres, finalement, peu de chrétiens au ciel. Wow! Mais que s'est-il passé? Nous en parlons dans cette vidéo. Yens, c'est bon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yens, c'est bon. En dessous de cette vidéo, si vous êtes abonné, clique là-dessus. Abonne-toi, activez également la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Tout simplement. Ok, merci beaucoup. Vous êtes prêts maintenant. Ça fait peur, n'est-ce pas? Le sujet fait peur. Et si je te reposais cette question, pourquoi peu de chrétiens, pourquoi y aura-t-il peu de chrétiens au ciel? Pourquoi? Selon toi. Pourquoi? Assurement, tu es en train de dire que c'est parce que leurs oeuvres ne sont pas totalement parfaites. N'est-ce pas? Tu diras certainement qu'ils mènent une double vie ou ce sont des chrétiens hypocrites ou encore ce ne sont pas des vrais chrétiens. Ce sont certainement des réponses pareilles que tu vas donner, n'est-ce pas? Ah, c'est que tu n'es pas trop loin de la vérité. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Wow! La parole de Dieu nous dit que le roi des cieux, c'est... C'est-à-dire pointer d'un roi des cieux, c'est difficile. Très difficile, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Que ce n'est pas... Et puis, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mes frères et sœurs. Wow! En plus, qu'est-ce qu'il y a encore? On nous dit... Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit dans la parole de Dieu relativement à ce sujet que le Seigneur nous aide ce soir. Mais nous devons arriver à comprendre ensemble mais pourquoi, quelle raison pour laquelle les chrétiens nous font-ils pas au ciel? Wow! Ok. Si je vous dis pourquoi nous nous traitons sur cette vidéo ce soir, peut-être que ça va nous aider à trouver la réponse à cette question qui touche tout le monde. Vous voyez, nous travaillons beaucoup sur Yance Reborn et tout notre souci, c'est de sauver l'âme de tous nos abonnés, de sauver l'âme de tout le monde, y compris nous-mêmes. Et nous parcourons le monde entier à la recherche de la vérité, y compris nous parcourons la parole de Dieu aussi, puisque c'est là que se trouve la vraie vérité aujourd'hui. Ça, c'est un souci qui fait ça. En fait, quand j'ai fait la vidéo, il s'est attaqué par des souci qui s'est transformé en moustiques, en mouche, tout ça. Mais c'est pas grave, on y va. Donc, ce soir, aujourd'hui, Waouh ! Je suis tombé sur une vidéo de notre soeur, elle s'appelle, sa chaîne s'appelle VTV. C'est une jeune soeur qui parle beaucoup de la parole de Dieu et à l'avoir parlé, ça se voit qu'elle ne se prépare vraiment à aller au ciel et elle veut vraiment sauver la vie des gens. Elle a fait une vidéo, sa dernière vidéo, en ce moment où je suis en train de vous parler, sa dernière vidéo parle de moi d'une jeune soeur. Et cette soeur nous dit, nous a posé une question. Est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels avec un pasteur, un homme de Dieu, sans être marié ? Ah ! Quelle est cette question-là ? Quelle est cette question ? Donc, notre jeune soeur lui a posé la question, elle dit, mais franchement, je ne comprends pas ta question. Ah ! Les frères et soeurs, je ne comprends pas ta question. C'est ce que notre soeur de la vie, de VTV, c'est une chaîne YouTube, vous pouvez rechercher, vous vous abonner également sur sa chaîne, elle fait de belles choses. Mais, waouh ! Cette jeune soeur de VTV a dit, waouh ! Elle a dit que... Mais, elle lui a posé la question, mais... Ah, franchement, je ne comprends pas ta question. D'abord, c'est quoi ? C'est que... Elle l'a posé, elle dit, bon, elle avait quelqu'un qui était un chrétien, bon, pour laissant homme de Dieu, pour non-chrétien, pour venir au niveau le plus bas, un chrétien, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir pourquoi les chrétiens voient l'enfer. C'est un chrétien, quelqu'un qui est censé marcher sur la voie de Jésus-Christ le même, ou sur la voie de Dieu, ou encore, sur la voie des commandements de Dieu, quelqu'un qui est censé respecter le commandement de Dieu, ou faire son effort pour le suivre. C'est de cette personne qui parle, le chrétien. Donc, un chrétien ici, qui demande à une soeur, je ne sais même pas si c'est sa fiancée, mais, même si c'est sa fiancée, prenons le Pideka, sa fiancée. Un chrétien qui demande à sa fiancée des rapports sexuels d'abord, avant de la marier. Il veut avoir des rapports sexuels avec sa jeune soeur avant le mariage. Il dit qu'il veut, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il dit qu'il veut la goûter. Ah! Allez regarder sa vie de la vidéo, c'est sa dernière vidéo en ce moment. Abonnez-vous au signe en ce moment et cliquez sur la cloche également. Vous pouvez également aller sur sa chaîne VTV pour regarder si tout le monde met. Wow! Wow! Hey! Mes frères et soeurs, il dit qu'il veut avoir des rapports sexuels avec sa jeune soeur avant de la marier. Il veut la goûter d'abord. Il dit non, ce n'est pas possible, nous sommes chrétiens. Il dit vous savez ce qu'il dit à sa soeur? Là, c'est le diable qui parle. Wow! Il dit à sa soeur que je suis un chrétien et je crains Dieu. Écoutez comment le diable parle. Regardez, quand il vous dit que le diable se trouve en l'homme aujourd'hui, vous allez comprendre. Écoutez son argument. Il dit tu sais, je suis un vrai chrétien et je crains Dieu. Je ne veux pas te laisser pour aller prendre une autre fille. Moi, je vais te marier. Tout ce que je demande c'est de goûter, de te détester sexuellement. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mes frères et soeurs, nous cherchons ce soir, ou ce jour aujourd'hui, selon votre pays, ce matin, ça dépend de votre pays, mais nous cherchons aujourd'hui les raisons qui conduisent les chrétiens à l'enfer. C'est ce que nous intéresse ce soir. Qu'est-ce que conduit les chrétiens à l'enfer? Oh, mes frères et soeurs, et je suis tombé sur cette vidéo et on se raconte cette histoire. Quelle est votre réaction? Bon, ok, vous qui me regardez, mes abonnés, mes amis, mes frères et soeurs, mes tontons, mes papas, mes grands-pères, mes grands-frères, mes petits-frères, quelle est votre réaction ce soir? Ce sujet nous concerne tous. On dit que les chrétiens vont beaucoup en enfer et regardez ce témoignage qui vient pour nous aider à comprendre pourquoi, mes frères et soeurs. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église de Dieu. Dans l'Église de Dieu, il y a des gens qui ont encore des comportements du monde qui sont dans l'Église. Mais avec des tels comportements, on ne peut pas aller au paradis. puisque Dieu est saint, au dernier moment où le chrétien qui est dans ce comportement sera prêt à rendre l'âme, que va-t-il s'est passé? Quand les anges vont venir, les démons également vont venir se présenter pour dire regardez cette vidéo-là où ce chrétien-là demandait à cette soeur de faire quoi? De coucher avec lui alors qu'ils ne sont pas mariés. nous savons tous que Dieu est saint et que le sexe appartient uniquement aux hommes mariés. Alors cet homme, ce soi-disant chrétien, on le condamne. Il va aller à l'enfer. Les anges vont analyser cela. Que vont-ils dire? Non! Ils vont dire oui, effectivement, vous avez raison. Cet homme n'est pas à l'image de Dieu. Alors cet homme va aller à l'enfer. Bien qu'il soit soi-disant chrétien, mes frères et soeurs, regardez une telle situation. Si les chrétiens continuent dans cette situation, si les chrétiens continuent à avoir des réflexions ou encore des comportements des gens du monde, comment y aurait-il pas beaucoup de chrétiens à l'enfer? Entre nous. Parce que quand j'analyse et que je regarde cette situation et la situation de ceux qui se trouvent qui ne connaissent pas Dieu, et qui ne sont pas chrétiens et qui se trouvent encore dans le monde, on voit clairement qu'il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les hommes du monde. Pourquoi? Parce que les gens du monde, eux, ils cherchent à tester la fille. C'est-à-dire le jeune homme qui est dans le monde, il va chercher à faire quoi? Tester d'abord la fille. Elle-même, la fille, elle-même, elle-même, elle sera la première à dire viens me tester. dans le monde, ce n'est pas l'homme qui dit à la fille Dieu dit, mais bon, le diable dit, puisque celui qui est dans le monde, il a dans le diable directement, c'est normal. Mais dans le monde, c'est la fille qui dit viens me tester. Mais ici, en l'air que ce soit la fille qui parle ainsi, c'est la fille maintenant qui va faire quoi au niveau des chrétiens, c'est la fille qui va dire à ce chrétien-là que non, ce n'est pas permis parce que Dieu l'a défendu. En général, en général, je ne sais pas, quelqu'un va dire que je suis tenté de condamner les hommes, non, je ne condamne pas les hommes. Mais en général, dans l'église, les femmes font ça. Elles sont bien. Face à ce genre de choses, elle te dira non, on est chrétien. franchement, bravo aux femmes. Mais va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Ce que j'étais de dire là, va jusqu'au bout. Il ne faut pas te laisser séduire par l'homme et tu vas pécher. Sinon, on va faire comme ça. Vous voyez, c'est grave. Quelles sont les raisons qui conduisent les chrétiens à l'enfer et voici un problème qui a jailli là comme ça. Le problème des rapports sexuels au mariage. Ça, ça conduit beaucoup de chrétiens à l'enfer. Je vous le dis, la pudicité, les chrétiens sont dans la pudicité. Waouh ! La masturbation, là-même, on n'en parle pas. Là-même, on n'en parle même pas. La masturbation, oh, mes frères et soeurs, que Dieu vous délivre, que Dieu nous délivre. Tout le monde était dans ces choses, même étant chrétien. Mais il faut prier le Seigneur et il faut adopter des comportements. Sans comportement à l'appui, tu ne vaincras jamais la masturbation. Si tu n'abandonnes pas le comportement de masturbateur, tu ne vas jamais quitter ça. Ça dit, c'est un esprit qui arrive d'abord. C'est vrai. Mais il faut adopter certains comportements. Ça veut dire que tu peux prier pour chasser la masturbation, mais toi-même, tu dois avoir des comportements pour rejeter la masturbation. Tu dois abandonner tout ce qui te relie à tout ce qui est sexuel qui va te conduire à la masturbation. C'est un comportement qui conduit les chrétiens à l'enfer, malheureusement. Puisque certains chrétiens disent que, comme on dit de se marier avant de connaître le Seigneur, avant d'être avec une femme, donc eux préfèrent avoir une deuxième femme ou bien une femme, une femme artificielle qui est la main. La main de Dieu que tu as sur toi comme ça, que tu prends pour imposer la main aux gens. C'est la main que tu prends pour faire des choses dans la douche, pour te masturber. Regarde la main. Comment Dieu a construit la main? Tu penses que c'est un hasard qu'il y a des traits dans la main comme ça? Vous pensez que c'est un hasard? Tout a été conçu de façon stratégique par Dieu lui-même de sorte que votre main soit bénie. Ta main qui est bénie là, c'est ce que tu prends pour aller te souiller. Mon frère, ma soeur, je t'en prie, réveille-toi. Ce n'est pas à cause de ces choses inutiles que tu as perdu le royaume des cieux chrétiens. Ce n'est pas à cause de ces choses inutiles. Même les païens aujourd'hui, ils découvrent que la masturbation c'est un péché. Tu n'es pas marié, tu vas aller sortir avec la soeur. Qu'est-ce que tu cherches? Même dans le monde des satanistes, avant de coucher avec une sirène, elle impose quoi? Le mariage. Tu vas la tester comment? Un démon, qui est une sirène, démon, qui impose le mariage d'abord, avant d'avoir un rapport sexuel avec un sataniste, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le démon te pousse à te masturber. Pourquoi? Parce que le démon qui vient prendre ta semence, quand tu verses ton sphème dans la douche, c'est qui? c'est la sirène des eaux elle-même qui vient prendre ça pour aller travailler et faire des hommes démons. Mettons toi, mettons elle, elle-même, elle-même la sirène des eaux, pour coucher avec elle, on se marie d'abord avec elle. Mes frères et soeurs, c'est grave. Et ce n'est pas tout. quand une personne, mes frères et soeurs, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Dieu a interdit que deux personnes qui ne sont pas mariées sortent ensemble. Vous ne savez pas les conséquences de l'impudicité. quand tu vas avec une femme et tu n'es pas mariée à elle, ça veut dire que tu n'es pas dans la loi de Dieu, tu as assisté par qui? Par des démons! Je vous le dis, et les démons qui ont créé cet un an ou encore qui sont tentés de stimuler ce processus d'acte sexuel, ils seront là à vous regarder pendant même que vous êtes en train de coucher ensemble. Et ils seront là à la fin pour recueillir votre surmence ou positionner des puces déjà en vous de sorte que quand vous serez même prêt à vous marier, il y a des problèmes. Même dans le mariage, problèmes fausses couches, fausses couches, fausses couches. Beaucoup de choses se passent dans cette histoire d'impudicité-là. C'est pourquoi le Seigneur lui-même il a trouvé tout simplement bon de nous dire à tous interdit d'avoir des rapports sexuel hors mariage parce que c'est un hasard ou parce que Dieu vous fait les choses au hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a des démons qui travaillent dans ce sens. Et je vous le dis aujourd'hui que les démons travaillent en fonction de la parole de Dieu. Alors, on ne soit pas étonné qu'au dernier moment, le diable lui-même il te prêche la parole de Dieu. Pourquoi on nous dit que le diable connaît la parole de Dieu? C'est tout simplement il travaille en fonction de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, pour être un vrai sataniste, il faut connaître la parole de Dieu. Ça, je vous le dis, tu te rends compte que le sataniste, il connaît la parole de Dieu plus que le chrétien. Puisque le diable lui-même lui a imposé de lire la parole de Dieu. Le diable lui a demandé de lire la parole de Dieu. C'est obligatoire maintenant, c'est devenu obligatoire dans le monde des ténèbres, le monde des sorciers. Ils doivent connaître obligatoirement la parole de Dieu d'abord avant d'être un sataniste ou encore occuper un niveau très élevé dans leur hiérarchie occulte. Et cette sirène a imposé le mariage à ces satanistes. Oh, mes frères et soeurs, ils devront comprendre quelque chose. La question est grave. Voici, il y a peut-être encore plein de problèmes, plein de trucs qui envoient les chrétiens à l'affaire comme le non-pardon, le non-pardon, l'orgueil, l'hypocrisie dans l'église, les rancunes, tout ça, ça existe. Mais le problème clé, c'est ce problème-là que nous sommes en train de traiter ce soir. Le problème d'impudicité, de masturbation, le problème de... Je ne sais pas. Il y a tout dans l'église. Ça veut dire que les hommes qui sont à l'église, ils ressemblent déjà aux hommes du monde. Ce sont des faux chrétiens. Ça veut dire que dans l'église, il y a des faux chrétiens qui sont là. Pour corrompre le bon chrétien et la mauvaise compagnie corrompte le bonheur. mes frères et sœurs, c'est grave. Le mauvais grain, ils vont corrompre toujours les bons grains. Donc, ne soyez pas étonnés que la sœur qui est zélée, dès qu'elle a commencé à marcher avec tel homme, elle a commencé à avoir des comportements bizarres, s'habiller de façon bizarre dans l'église. c'est parce qu'il y a des mauvaises personnes qui ont des mauvais grains dans l'église. Le diable envoie des mauvais grains, des satanistes, des gens qui connaissent la parole de Dieu. Quand tu vas le voir prêcher, tu vas dire « Waouh ! Hé hé ! C'est le Seigneur qui est là ! » Alors que c'est un sorcier. Mes frères et sœurs, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. On ne peut pas tout vous dire, c'est ça. On ne peut pas tout vous dire ici. C'est ça. Sinon, on sait. Donc, première raison qui a conduit en général les hommes en enfer, les chrétiens en enfer que nous avons trouvés ensemble, c'est cette histoire du sexe avant le mariage. Deuxième raison, la masturbation. Troisième raison, le faux chrétien qui intoxique les vrais chrétiens. Voilà. Il y en a plein, il y a plein de raisons. On peut causer beaucoup de choses. Ça ne peut pas aller jusqu'à demain matin, après demain, la minuit, la verbe. Mais, voici des tels problèmes qui conduisent beaucoup de chrétiens à l'enfer. Tu es chrétien, tu ne pardonnes pas. Mon frère, ma sœur, être chrétien, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on t'a marché dessus, tu ne dois pas répondre. Ça veut dire que même s'il y a des sorcières qui te combattent, qui ont tenté de t'assassiner, toi, tu dois les pardonner. C'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de grave, mais c'est ça le chemin. Pourquoi ? Si un sorcière te combat, il te fait du mal et que toi, tu le rends par le mal, ce sont les œufs de qui ? Pose-toi la question. Ce sont les œufs de qui ? Lui, c'est qu'il va l'enfer. Donc, il va te pousser aussi à le suivre. Donc, il va te faire du mal et toi aussi, qu'est-ce que tu as fait ? Si tu rentres dans son jeu, tu te mets à lui faire également du mal à l'insulter, par exemple. Au dernier moment, quand Dieu viendra juger, il va te juger, il va te juger, il va dire, ok, tout ce que tu as dit là, d'où tu tiens ça ? C'est le diable qui a créé les injures, toutes ces choses. Alors, toi, tu dois payer pour tes œufs. Pourquoi ? Parce que ce que tu as fait en effet, lui, il t'a provoqué. Mais toi, tu dois être tranquille et ne pas réagir. Ne pas réagir, c'est agir. C'est une bonne œuvre. Dieu lui-même l'a été récompensé pour cela. Vous voyez ? C'est pourquoi on nous demande de pardonner parce que le pardon, tu pardonnes, mais tu ne pardonnes pas et tu as fait comment ? Il faut pardonner, oui. Mais tu vas garder ça sur toi. Et puis, au dernier moment où Dieu te dit tu n'as pas pardonné, tu aurais dû pardonner. Ça, c'est à rien. De garder ça sur toi. Si tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu étais de te battre contre la chair, contre un homme. On n'a pas à combattre contre un homme. L'homme, il faut le pardonner. Non, tu fais comme si de rien n'était. Mais spirituellement parlant, attaque ses démons. Au nom de Jésus-Christ, c'est là tout ce jour. C'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Chrétien, lève-toi. Ma soeur, ne te laisse pas se tuer. Fais attention. Et j'ai oublié de vous dire que cette soeur-là, elle a finalement accepté ce que le chrétien lui a dit et il y a eu une grossesse. Ça, il y a bien de vous le dire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à vous êtes arrivés à ce niveau, c'est un petit cadeau pour vous, vous avez la suite. Laissez un like pour nous faire savoir que vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau et dites en dessous de cette vidéo Wow, grossesse. Laissez un mot dans le commentaire pour que je sache que vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau et que vous le suivez vraiment. Donc, il y a eu grossesse et quand cette fille est tombée en scène, vous savez ce qu'il dit à la fille ? Quand cette fille lui a annoncé la nouvelle, il dit à la fille Oh, je ne t'avais pas dit. Je suis marié, j'ai des enfants même. Moi, je ne reconnais pas ta grossesse. Ce n'est pas de moi. C'est pas de moi.